Bonjour, je suis Boubacar Sam, je suis caméguen et aussi co-directeur du Festival cinéma d'Afrique qui va avoir lieu bientôt, c'est-à-dire du 23 au 26 août. La sélection des films s'est faite autour du thème l'Afrique en mouvement, c'est-à-dire d'une certaine manière l'Afrique qui bouge, les révolutions en Afrique, les élections, des nouveaux arrivants, c'est-à-dire la Chine en Afrique, enfin tout ce qui fait que maintenant on peut dire que vraiment l'Afrique est en plein bouleversement. Donc on a essayé de choisir des films en fonction de ce thème, autour de ce thème. La sélection est très diversifiée, c'est-à-dire qu'il y a des films qu'on pourrait appeler des films grand public, par exemple, je ne sais pas, Temba qui est un film sud-africain, il y aura aussi un film, un documentaire sur Myriam Makeba qui s'appelle Mama Africa, qu'on peut dire aussi que c'est un film grand public parce qu'il s'adresse à un large public. Et il y a des films qui sont un peu plus qu'on pourrait dire des films d'auteurs, c'est-à-dire que les réalisateurs essayent de trouver une nouvelle approche, une nouvelle façon de raconter leur histoire, une nouvelle façon de dire leurs projets, leurs propos, à travers, je ne sais pas, une manière de filmer, une originalité dans la création. Enfin, voilà, donc on a une diverse section comme ça de films, je ne vous dirais même pas section, mais il y a des diverses variétés de films qui seront présentés les uns, qu'on peut dire films grand public, bien que je ne vois pas très bien ce que ça veut dire, je veux dire que tous les films sont des films grand public, en fait, comme réalisateur, c'est ce qu'on espère. Mais voilà, donc la terminologie film grand public, film d'auteurs, des comédies, des drames, des dessins animés, enfin, on a essayé d'avoir un champ très large. On a beaucoup d'invités et c'est tant mieux pour nous, on est très contents d'avoir pu joindre aussi bien des réalisateurs, des acteurs qui seront là, des producteurs aussi, donc notamment le premier soir, on va passer le film de Moussa Touré, La pirogue, et lui, il sera présent. On va passer aussi un documentaire qui s'appelle Saraba, d'une chanteuse sénégalaise qui vit en Allemagne, qui s'appelle Sistefa, qui a fait un documentaire autour des problèmes de l'excision et tout, donc on va passer son film, elle sera là aussi pour présenter son film pendant les deux soirs, et ensuite, comme elle est musicienne, c'est elle qui va animer le concert du Vendredi soir. Alors c'est un peu rap, un peu funk, comme ça, et tout, vous allez voir, c'est très bien. Alors ça, je vous conseille, mais en plus, je veux dire, son documentaire est très bien, donc elle est là en tant que réalisatrice, et puis en tant que musicienne. Ce qui se passe, c'est que cette année, on s'est rendu compte qu'en fait, ça c'est le fait aussi que le festival est de plus en plus connu, non seulement en Suisse, mais je crois qu'aussi à l'étranger. Du coup, maintenant, parce qu'au début, c'était nous, on allait chercher des films sur Internet, on allait voir dans les autres festivals, et tout, pour pouvoir avoir, pour faire notre programmation, demander les films. Mais maintenant, on s'est rendu compte qu'en fait, on nous envoyait beaucoup de films. Les réalisateurs envoyaient eux-mêmes leurs films, ils s'inscrivaient eux-mêmes, et ça c'est un signe que le festival, maintenant, a une certaine notoriété, et on est très heureux de ça. Donc, c'est comme ça qu'on choisit les films, on les reçoit. Bon, il y en a évidemment d'autres aussi qu'on fait appel à d'autres festivals, à des connaissances, mais la plupart des films, quand même, ont été envoyés par leurs propres réalisateurs, et ça, c'est un bon signe pour nous. La baîtrise se fait uniquement sur place, au casino, à la cinémathèque, à la caisse de la cinémathèque. Le prix moyen d'une séance, c'est entre 12 et 10 francs, voilà. Et puis, sinon, il y a aussi des abonnements pour, genre, 3 films, je crois, à peu près 20, 25 francs. Et sinon, des abonnements pour les 3 jours, entre 50 et 40 francs. Alors voilà, je voulais simplement vous dire que ce n'est pas seulement que le cinéma, c'est vraiment la fête tout autour. À part les films, il y aura un débat, où il y aura probablement, j'avais oublié de le dire d'ailleurs tout à l'heure, il y aura probablement Jean Ziegler qui va venir pour le débat, et donc on se réjouit. Ensuite, il y a la fête. Je veux dire, on est là pour faire la fête, on est là pour la fête du cinéma, mais aussi la fête de la musique, la fête de la rencontre. Alors, venez nombreux. À bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501